... Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour notre conférence. C'est pour moi un réel plaisir d'accueillir pour nos soirées Georges Hébert-Germain. Je vais vous expliquer, quand on a fondé le collectif, quand on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire, on s'est vraiment dit que notre projet, en fait, c'est de parler d'identité québécoise. Oui, évidemment, on n'était pas du tout dans le coin des accommodements raisonnables. On voulait parler de la culture, on voulait parler des différents aspects de la culture. Et puis, la littérature est évidemment un sujet dont on voulait parler. Mais plus précisément, on voulait traiter du héros. Le héros québécois dans la littérature, quelle est son importance? Qui de mieux placé que Georges Hébert-Germain, qui a écrit des ouvrages sur Monica Landry, Guy Lafleur, Céline Dion, Maman Dion aussi, Les coureurs des bois, etc. Donc, c'était la personne tout désignée pour nous parler d'être là. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Georges Hébert-Germain, journaliste, écrivain, skieur de fond, amoureux de la nature, amoureux de sa blonde, depuis des années, et passionné. Et vous allez voir, c'est un homme passionnant. Alors, j'aimerais ça pour le processus de la conférence qu'on laisse parler, M. Germain, pendant sa conférence. Si vous avez des questions, on fera une petite période de questions à la fin. Donc, retenez vos questions. Et j'en profite pour vous inviter jeudi le 27 mars pour le prochain cours de M. Lacourcière, qui traitera des deux référendums, donc 1980 puis 1995. On sait ce qui s'est passé à la fin, mais peut-être que le déroulement, M. Lacourcière, vous nous expliquera. Comme vous savez, il est toujours bien connecté. Il va nous expliquer les choses qu'on sait, moi. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, Mme, Messieurs. Merci, Louis. J'imagine que ce qu'on taille pour moi. Oui. Depuis que Louis a déjà, on le disait tout à l'heure au mois de l'hôpital, je pense, qu'il m'a parlé de venir parler des héros. Il y a deux faits qui me sont revenus en mémoire, qui me sont restés sur le réchaud et dont je vais vous parler tout de suite. Un qui est près de nous et l'autre qui est beaucoup plus ancien. C'est celui qui est près de nous, c'est en 1976, Guy Lafleur, sur qui, comme tu disais, Louis, tout à l'heure, j'ai fait un livre, il y a déjà 18-20 ans, je pense. En 1976, Guy Lafleur, c'était, d'après les sondages qu'il a fait, le plus aimé de tous les Québécois, mais très, très, très loin. 95%, je pense, des Québécois disaient que c'était leur héros, c'était leur idéal. Et René Lévesque, on parle, en 1976, c'était vraiment de la grande ferveur nationaliste, indépendantiste. Toutes les unions étudiantes étaient, avec une grande ferveur, indépendantistes, nationalistes, et ça fichait, il le disait. Les unions de travailleurs aussi, tout le monde, en fait, et même, je me souviens, c'est assez loufoque, mais le Parti libéral du Québec cherchait un représentant, un porte-parole, parmi les gens de l'Union des artistes, et ce n'est pas pour être méchant, ni pour rire de qui que ce soit, mais le seul artiste de l'Union qui s'est présenté, c'était Serge Lafleur. Il n'y avait personne. L'Union des artistes s'était prononcée, l'Union même, comme indépendantiste. Et Guy Lafleur, le plus aimé des Québécois, vient nous dire, à la télévision, à la radio, partout, « Moi, je ne suis pas indépendantiste, moi, je suis nationaliste. » Cette anecdote pour montrer l'espèce de contradiction, souvent, que révèlent chez nous les héros qu'on se donne, ou les héros qu'on a, ou les héros qui nous sont imposés, parce que parfois, on pourrait en parler plus tard, il y a des héros qui nous sont imposés par des autorités religieuses, des autorités civiles, des autorités militaires, même, ça peut arriver. Alors, ça, c'est l'une des choses qui me hantait, si on veut, cette espèce d'attitude étrange qui nous était révélée à travers Guy Lafleur. Le plus aimé des Québécois et le plus anti ce que les Québécois aimaient. C'est quand même assez paradoxal. Et l'autre chose qui me revenait souvent à l'esprit, c'était, c'est qu'au milieu des années 80, je suis allé à Londres en reportage pour un magazine d'actualité. Et un peu avant que je parte, il y a un ami qui me dit, à Londres, il y a une rue New Québec, puis il y a une rue Haute-Québec, dans Londres, c'est dans mes faits. Mais si je vais sur la rue Haute-Québec, il y a un pub qui s'appelle, moi, j'ai toujours aimé les pubs, vraiment, j'aime beaucoup, je ne sais pas, il y a l'atmosphère des pubs, j'aime ça. Il y a un pub qui s'appelle City of Québec. Alors, je me rends à ce pub, dans ce pub-là, tous les murs, ce grand un peu plus qu'ici dedans, sur tous les murs, partout, il y a des dessins que les militaires britanniques faisaient. Dans les armées britanniques, les armées traditionnelles, françaises aussi, il y avait des dessins qui faisaient de la reconnaissance, qui faisaient des dessins, des plans, des lieux qu'on voulait investir pour que les artilleurs puissent placer les canons, pour qu'on sache quel était le théâtre où on allait mener une guerre. Alors, il y avait plein de dessins qui dataient de l'été 1759, quand Wolf est arrivé, de Québec, de l'île d'Orléans, enfin, qui racontaient la prise et la chute de Québec, et des dessins qui avaient été faits après aussi. On voyait l'Église de Notre-Dame des victoires qui étaient démolies, on voyait la côte du Sud, par exemple, on voyait des maisons qui étaient en ruines. Et il y avait la mort de Wolf, qui trônait, qui ne voit pas qu'il trônait, mais qui était sur le mur, qui occupait une place très importante, Wolf dans son avis rouge, avec des anges, des trompettes et tout, c'était très glorieux. Et il y avait la mort de Montcalm, c'était une âme crenoire, c'était beaucoup plus petit, c'était moins important. Alors, je vois tout ça, je suis fasciné, je demande à parler au gérant, au tenancier du poble, c'est un monsieur très poli, très gentil, qui parlait un peu français, mais qui n'était jamais venu au Québec, mais qui connaissait par cœur, minute par minute, presque, comment s'était fait la prise de Québec le 13 septembre, je crois, le 13 septembre 1759. Et il me disait, vous êtes étranges, vous autres, les Canadiens français, vous appelez la conquête ce qui est votre défaite. Et ça m'a vraiment frappé. Et tu avais fait un héros d'un loser, Montcalm, c'est un loser, et c'est un héros, il y a sa rue, pas loin d'ici, à Québec, il y a la rue Montcalm, il y a des statues de Montcalm. Et par la suite, je ne me suis pas intéressé vraiment à Montcalm, mais chaque fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir lire un peu sur ce personnage, je l'ai fait. Et presque chaque fois, on me disait que c'était un personnage vraiment pas joli. C'était une personne envieuse, c'était une sorte de... qui était maladivement jaloux, par exemple, de Lévis, on se souvient de Lévis, qui était l'un de ses lieutenants, maladivement jaloux de Lévis, de Vaudreuil, qui prenait tout le crédit de ce qui avait été fait. C'était un Français, hein? Et il y avait, ça faisait quand même 150 ans que la Nouvelle-France existait, et des gens comme Vaudreuil étaient des Canadiens qui savaient mener ce qu'ils appelaient la petite guerre, c'est-à-dire pas mener une guerre comme faisaient les Européens, c'est-à-dire en Angers, mais une guerre d'embuscade. Et Vaudreuil avait un plan de défense de Québec, comme l'Anglade, comme Lévis, qui ont proposé à Montcalm, qui n'a pas voulu tenir compte de ça. C'est un être, d'après, vous pourrez en parler avec M. Lacourcière lui-même, c'est un personnage chez qui il est impossible de trouver du positif. C'était vraiment quelqu'un de... c'était vraiment un être affreux. Et on en a fait un personnage grandiose, et à l'école, évidemment, moi je suis sans doute parmi les plus âgés ici, enfin peut-être même les plus âgés. Donc, j'ai eu une éducation où on nous imposait des héros qui n'étaient pas nécessairement, dans la réalité, qui n'avaient pas nécessairement été des héros, et où on occultait, où on cachait certains héros qui, on s'en rend compte aujourd'hui, les historiens nous révèlent un peu des grandes figures d'héros qui ont été occultés, qui ont été cachés, ou qui ont été amoindéris, ou qui ont été complètement ignorés. Et Montcalm est un de ceux-là, c'est-à-dire un de ceux qui a été grandi, alors que c'était pas vraiment un héros, mais c'était lui qui était le grand responsable de la défaite, mais qui était le grand lousseau, qui était le grand... Et je dis pas que si Montcalm n'avait pas été là, le Québec serait peut-être tombé, probablement tombé, parce que la France avait abandonné la Nouvelle-France, mais ça serait fait autrement, et ça serait fait l'année d'après, ou ça serait fait cinq ans ou dix ans plus tard, peut-être, et peut-être que ça serait pas fait non plus, puisque Louis XIV était pas immortel, et non, c'était plus Louis XIV, c'était Louis XVI, en 1759, c'est ça. Mais en fait, tout ça pour arriver à mes très chers coureurs des bois. Parce qu'eux ont eu le même... le même traitement, si on veut, que Vaudreuil ou que Lévis, ils ont pas eu la reconnaissance que normalement ils auraient dû avoir, je pense. Pour des raisons... Quand on lit... Moi, j'ai fait un livre sur les coureurs des bois, et j'ai lu beaucoup des rapports que faisaient les gouverneurs français au roi, ou à Colbert, je parle au XVIIe siècle, et c'était... c'est un... une liste de bêtises effroyables. C'était des... des débauchés, c'était des libertins, c'était des gens qui ne participaient pas au projet de colonie, c'était des révoltés, c'était des dévoyés, en fait, tous les termes les plus abjects dont on peut affibler un individu, les jésuites, évidemment, considéraient que c'était des gens qui... c'était des apostas, en fait, c'était vraiment... c'est la raison pour laquelle, beaucoup plus tard, et même jusque dans mon enfance à moi, quand on parlait des coureurs des bois dans nos livres d'histoire, c'était des moins que rien, oui, c'était très, très peu de choses. Or, ce qu'ils ont fait, quand on y pense, c'est, à mon sens, c'est infiniment plus important, c'est infiniment plus grand que ce que les... la saga western américaine peut nous représenter. Les coureurs des bois ont été les premiers européens, les coureurs des bois français, les premiers européens à pénétrer vraiment à l'intérieur du continent nord-américain. Il faut dire qu'il y avait cette voie royale qui était le Saint-Laurent, ensuite la rivière d'Ottawa, puis la rivière des Français, le lac Népicin, il arrivait dans les grands lacs. Il pouvait aller très, très profondément à l'intérieur du continent. Et ils ont conquis ce pays, ils ont connu ce pays, ils l'ont cartographié, mais c'est fascinant. Quand on voit, par exemple, Étienne Brûlé, qui a été l'un des tout premiers coureurs des bois, qui travaillait avec Champlain, qui a été du premier hivernement qu'il y a eu à Québec. Et qui a été l'un, il était 25 qui ont hiverné, il y a eu 15 morts ou il y a eu 10 morts, enfin, les chiffres, c'est 10 et 15, même si c'est juste 10, c'est quand même énorme. Et lui, et Champlain et d'autres, évidemment, ont passé à travers cet hiver-là. Et Champlain lui a proposé par la suite d'aller vivre chez les Hurons. Et il devenait un truchement, on appelait ça des truchements, parce que par le truchement de ces jeunes, il y avait 17 ans, là. Le truchement de ces jeunes, on pouvait établir des liens commerciaux et on pouvait par la suite faire des échanges avec les Hurons. Alors, Étienne Brûlé, qui était un jeune français, 17 ans, est parti à l'automne, il est allé vivre chez les Hurons. Et il n'est pas revenu le printemps suivant, ni l'automne suivant, il est revenu deux ans plus tard, et il était devenu Huron. Il était coiffé comme un Huron, il était habillé comme un Huron. Il y avait une femme, une Huronne, puis il y avait un bébé, peut-être deux femmes Hurons. Et il y avait un bébé aussi, etc. Et beaucoup des jeunes français ont basculé ainsi dans le monde amérindien et sont devenus ce qu'on appelait des Indiens blancs. Beaucoup, beaucoup l'ont fait. Et moi, je trouve ça fantastique et je trouve ça extraordinaire, parce que c'est des gens qui franchissaient des frontières physiques, des frontières géographiques, des frontières culturelles, et qui ont ouvert un monde. Le plus grand d'entre eux qui, à mon avis, Pierre Esprit Radisson, a écrit au roi de France pour lui dire, nous sommes les véritables souverains de ce pays. Et c'était une façon de lui dire, nous, on n'est plus les sujets, on n'est plus les sujets de, c'était Louis XIV à l'époque, on n'est plus les sujets de 2014. Et on peut comprendre la raison pour laquelle Radisson, pour moi, ce très, très grand et très exemplaire héros, a pu agir ainsi. Radisson, je vais vous raconter sa vie rapidement, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. Il est arrivé ici il y a une quinzaine d'années. Il est arrivé à Avignon, et c'était l'un des rares coureurs des bois, dans l'histoire des coureurs des bois, qui était laiterie. Il savait lire très bien, il savait écrire. Il avait travaillé avec les jésuites, il connaissait le latin, il connaissait le français, et plus tard, il a connu l'anglais, il a parlé plusieurs langues. Il est arrivé ici, et sa soeur était déjà mariée, un des gros aillis à Trois-Rivières. Alors, il s'installe à Trois-Rivières, en étant un peu après la chute de la Huronie, quand les Iroquois ont écrasé la Huronie. Donc, il n'y avait plus de contact qui était possible avec ce qu'on avait commencé à ouvrir, comme la route des fourrues, c'était fermé. Et Trois-Rivières, Trois-Rivières, c'était tout petit. Ça a été fondé en 1634 par La Violette. Donc, 20 ans plus tard, c'était encore tout petit, il y avait un phare. Et les Iroquois menaçaient de partout. Il y avait, chaque fois que quelqu'un sortait, il était en danger et tout. Et on avait interdit de sortir du phare ou de s'éloigner du phare. Radisson, qui déjà était fasciné par le monde amérindien, qui avait appris en un an ou deux à parler l'Algonquin couramment, parce qu'à Trois-Rivières, il y avait des Algonquins, qui étaient les bons parce qu'ils étaient du côté des Français, et les méchants étaient avec les Anglais, évidemment, c'était avec les Iroquois. Mais Radisson possédait très bien la langue algonquine. Et à l'époque, dans le continent nord-américain, il y avait deux grandes familles de langues, l'Algonquien et l'Iroquoien. Et l'Algonquien, c'était la langue que parlent encore aujourd'hui les Montagnés, les Kiris, les Atikamaïcs, les Micmacs, les Manhattan. Enfin, c'était une langue qui était parlée dans toute la façade atlantique et tout le nord du Saint-Laurent. Et au sud, c'était l'Iroquoien que parlaient les Mohawks, les Anglais et tout. Et Radisson, il possédait donc déjà une langue. Et il sort à l'automne, là, il y a 17 ans, avec deux de ses compagnons, ils s'en vont chasser l'outarde le long du lac Saint-Pierre qui est tout près de Trois-Rivières. Et il y a une embuscade et les Iroquois les font prisonniers. Ils tuent les deux compagnons de Radisson et ils le font, lui, prisonnier, et ils l'amènent. Et Radisson, qui écrit ses mémoires, dont je recommande la lecture, c'est fascinant, vraiment. Et il raconte, il dit, je me disais, on dit à Rome, fais comme les Romains. Je me disais, fais comme eux, sois comme eux. Ne pleure pas dans la douleur. Parce qu'il savait que, il connaissait un peu les mœurs et des Algonquins, des Hurons, des Iroquois, le rituel de la torture. Et il a été torturé. On lui a arraché les ongles. Et moi, quand je faisais ce livre-là, que je prenais, je lisais sur la torture, je me disais, comment arracher les ongles, ils n'ont pas de pinces et tout. Et quelqu'un, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle « Enfants du néant et mangeurs d'armes » qui a été écrit par quelqu'un, dont j'oublie le nom, ça ne me reviendra peut-être tantôt, mais c'est un livre extraordinaire pour connaître l'Iroquoisie et l'âme indienne et qui racontait que c'était avec leurs dents. C'était un jeune guerrier à qui on donnait le privilège d'arracher les dents du prisonnier. Et Radisson lui-même, avec humour, dit que ça pousse mieux après les ongles, ça fait les ongles plus forts. Les femmes pourraient avoir des beaux ongles au lieu d'aller... C'est peut-être une façon de... Mais Radisson réussit, par son attitude, par sa bravoure, par son intelligence, par son charme, à être épargné. Il n'est pas tué, il n'est pas mangé, il est donné à une femme qui le pense, le guérit, l'adopte comme son fils. Et Radisson reste chez les Iroquois pendant trois ans. Et il raconte qu'au bout de trois ans, il veut retrouver le monde européen. Il s'enfuit avec un autre prisonnier, qui était un Algonquin. Il s'enfuit lors d'une expédition de chasse, mais il y a trois compagnons qui sont là. Il faut qu'il y tue. Il y tue, puis il raconte comment il y tue. Et c'est vraiment... Et comment aussi il a tué des Hurons, parce qu'il était Iroquois. Et là, il possédait les deux grandes langues qui lui permettaient d'aller à peu près partout sur le continent, sauf de l'autre côté des Rocheuses, évidemment, mais partout après où il est allé, il pouvait communiquer avec les Indiens. Et quand il est revenu à Trois-Rivières... Alors, il a été refait prisonnier et il a réussi, encore une fois, mais ça n'a l'air pas vrai, mais c'est vrai. C'est documenté dans l'éditionnaire biographique canadien. Allez voir l'édition, on raconte toutes ces choses-là. Il a été refait prisonnier. Il a réussi à les convaincre. Il a chanté sur un poteau de torture. Il a peut-être encore arraché les ongles, je ne sais pas, les cheveux pleins de choses. Et là, il monte une expédition avec son beau-frère et ils se rendent jusqu'à Duluth, à la tête des Grands Lacs. C'est la première fois qu'on pénétrait si profondément. Et il y a certains Israéliens qui se seraient rendus jusqu'au Mississippi. Et ils reviennent avec 60 canaux. Mais là, il faut y arriver dans des endroits où jamais d'Européens sont allés. Ils rencontrent des gens qui n'ont jamais vu d'Européens, qui ne savent même pas qu'il y avait un autre continent. Et ils convaincent 120 guerriers des prairies, des plaines, donc la famille des Silloux, des Renards, ces gens-là, de revenir jusqu'à Québec en canaux avec des fourrures. Ils reviennent à Québec en canaux avec des fourrures après deux ou trois ans, après avoir cartographié et après avoir pris plein de notes. Et ils reviennent avec... Et le gouverneur explique à Radisson qu'il n'y avait pas ce qu'on appelait un congé, c'est-à-dire un permis pour aller faire la traite des fourrures, pour aller rencontrer... Il n'y avait pas de congé, donc ils lui confisquent la plus grosse partie de cette cargaison de fourrures. Vous êtes au courant de ça, monsieur? Et il y a une historienne... Les Américains ont beaucoup... Ça, c'est une chose qui m'a fasciné. Les Américains ont beaucoup, beaucoup écrit sur notre histoire. Sur l'histoire des coureurs des bois, les livres les plus importants que j'ai vus, les plus fouillés, les plus documentés, c'est des Américains de l'Université d'Illinois, enfin, qui ont écrit... Il y a un Américain qui a fait une espèce de thèse dans laquelle il prouve... Je n'ai pas tout lu, mais que David Crockett, il s'appelait David de Croquetagne, et que son père, c'est Alexis de Croquetagne, c'est un Français. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Et Daniel Boone, ça, quand je lui ai parlé la dernière fois, il m'a dit, Daniel Boone, c'est un bone. B-A-U-N-E, c'est un Français aussi. Bon, c'est... En fait, c'est des histoires... Je m'égare un peu, mais... Où étais-je? Ah oui, il revient, et le gouverneur confisque ses richesses. Et cette historienne, je parlais des Américains, une historienne a évalué que ça représentait 3,5 millions en dollars de l'époque où l'écrivait en 1992. Donc, peut-être 5 millions de dollars d'aujourd'hui, de fourreux. C'était... La fourreux, ça a été... C'était comme l'art... Je ne sais pas comment... Mais c'était fascinant. La fourreux, c'était le pognon. C'était le moteur qui a fait que les corolles des bois sont avancées de plus en plus profondément dans le continent. C'était parce qu'il y avait du castard. Puis, ils vidaient au fur et à mesure. On parle de surpêche et de surchasse aujourd'hui. Ils ont vidé la vallée du Saint-de-Rent en l'espace d'une génération. Il n'y avait plus de castard, il n'y avait plus... Ou très, très peu. C'est pour ça qu'ils sont allés de plus en plus loin. Alors, Radisson est extrêmement fâchée. Et c'est là qu'il écrit sa lettre au gouverneur en lui disant les pires bêtises et en lui disant « Dites à votre roi que nous sommes les véritables souverains de ce pays. » Donc, c'est une espèce de façon de casser avec le monde ancien et d'affirmer une autonomie. Et c'est peut-être pour cette raison-là aussi que les corolles des bois ont été mis au banc de la société parce que c'était des entrepreneurs individualistes, des autonomistes, et qui refusaient l'ordre établi, qui refusaient... Évidemment, quand on lit Radisson, on comprend que le petit Jésus, tel qu'on lui avait enseigné ce que c'était, et le petit Jésus des Jésuites n'avait rien à foutre. Lui, c'était un homme libre et dans son... C'était un esprit voltairien. Voltaire, il n'était pas né encore, mais dans lequel il parlait avec ironie, mais une ironie mordante des Jésuites. Il avait vécu... Je vous disais qu'il a franchi les frontières toute sa vie. Il a vécu dans la haute société française. Il a vécu plus tard, dans la haute société britannique, parce que fâché, quand il est retourné dans les Grands Lacs, il a remonté l'expédition, puis quand il est revenu, il est allé directement à Albany, dans l'État de New York. Il a dit aux Anglais, « Voici, je vous apporte, mettons, l'équivalent de 4 millions de dollars de fourrure. » Les Anglais lui ont acheté, puis il a dit, « J'ai une idée aussi. » Et il connaissait très bien l'intérieur du continent. Il savait qu'à partir des Grands Lacs, il y a des fleuves qui coulent vers le nord, le fleuve Nelson et tout. Et il savait que les Britanniques, Hudson avait déjà découvert sa grande baie où Diberville était allé, planter les Anglais, mais les Anglais sont revenus à deux reprises. Il était revenu, puis s'est installé pour de bon. Et il savait qu'en passant par cette baie, puis la baie de James, on pouvait rentrer dans une partie du continent où les Français n'avaient pas accès et qu'on pouvait faire de la traite des fourrures. Alors, il est allé à Londres et il a fondé, c'est Radisson qui a fondé la compagnie de la baie de Duton, la Hudson's Bay Company. C'est avec le prince Rupert et avec d'autres financiers britanniques. Il a fondé, il est revenu sur un navire, il a contourné le continent québécois, on peut dire ça, il est rentré dans la baie de Duton et les premiers postes qu'il a eu, c'est Radisson et les Groseillers qui étaient là aussi. D'ailleurs, j'ai vu une grosse pierre sur laquelle il y a une plaque à Waskaganich où des Groseillers et Radisson ont établi le premier poste de traite qu'il y avait. Alors, on peut comprendre que Radisson qui avait renié son dieu, qui avait renié son roi, a été mis au banc de la société, au banc de l'histoire telle qu'on lui l'a racontée, c'est bien évident. Mais pour moi, c'était vraiment, ça reste vraiment un grand héros. C'est quelqu'un qui a affirmé sa liberté, qui a eu une grande maîtrise de son destin, qui a tenu à maîtriser son destin. Et c'est un homme qui était heureux, d'une certaine façon aussi. C'est un aventurier qui était heureux. D'ailleurs, quand il raconte, quand il décrit les paysages qu'il voit, les gens qu'il rencontre, les peuples qu'il découvre, il est toujours exalté, il est toujours content. Et il termine, c'est presque vers la fin de ses mémoires en disant, il est mort à Londres en 1710, il y avait 70 quelques années, et il dit quel plaisir après une vie d'aventure que de se chauffer, je parache pas un peu, de se reposer près de son âtre, encaressant sa femme, ou si elle le veut, celle d'un autre. Moralité, aucune. Alors, mais ça reste pour moi, les coureurs des bois, ça reste un monde encore inexploré, si on pense à la grandeur de ce qu'ils ont fait, comparé à la... C'est grand aussi, la saga western, mais c'est d'abord, ça a commencé beaucoup plus tard. Les Anglais sont restés dans leur attitude vis-à-vis du nouveau continent. Les Anglais sont restés sur le littoral atlantique. Les Anglais n'ont pas pénétré à l'intérieur du continent. Alors que les Français ont pénétré et ils ont fait une chose extraordinaire qu'aucun autre peuple européen a fait. C'est les Corneaux des bois qui ont fait ça. Ils ont créé un peuple métis. C'est une création extraordinaire. Ils se sont mêlés, la mécanon de mixité, les Américains n'ont pas fait ça. Quand ils sont rentrés, les Américains, plus tard, au milieu du 19e siècle, on sait comment ils ont détruit des peuplades indiennes, ça a été d'une brutalité sans nom. Ça a été une conquête, mais ça a été aussi une destruction d'un monde. Alors que les Français, comme ce n'était pas l'appareil français, ce n'était pas une machine qui rentrait, mais c'était des individus, il y a eu cette mixité, puis il y a eu cet échange, il y a eu ce peuple, le peuple métis. C'est une histoire qui est fascinante et qui est unique. Les Espagnols n'ont pas fait ça non plus, on sait ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas, il y a des Espagnols qui ont touché avec des Indiennes, c'est bien évident. Mais ils n'ont pas créé un peuple dans une espèce de respect, je dirais, qui pour moi est unique. Je pense que c'est vraiment unique. Et ils ont connu ce continent, mais jusqu'à Louis-Joliet, quand il est parti, il a suivi le Mississippi, puis les Français s'étaient établis à Nouvelle-Orléans, mais jusqu'à Nouvelle-Orléans, tout l'intérieur du continent, ça appartenait à la France parce que les coureurs des voies étaient là. Il n'y a jamais une armée qui a pénétré là-dedans, une armée française, il n'y a jamais une expédition française commandée par le roi qui a pénétré là-dedans. Et plus tard, en 1802 et 1804, il y a eu l'expédition principale l'expédition de Lewis-Jolick. C'est une expédition que le président des États-Unis, Jefferson, a commandée pour que les Américains allaient par le Cap-Royne puis allaient sur l'autre côté du continent, mais les Russes, ils venaient aussi, il y avait plein de comptoirs que les Russes avaient établis et là, les Américains voulaient posséder l'ensemble de leur territoire aujourd'hui. Alors, le président de Jefferson a dit qu'on va ouvrir une route commerciale par bois de terre pour qu'on puisse se rendre en Californie puis il y aura des liens réguliers puis on va pouvoir commercer puis on va pouvoir envoyer des gens. Puis bon, alors Lewis-Jolick, qui était deux jeunes Américains, deux jeunes aventuriers, ont été chargés de monter l'expédition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus à Montréal et à Québec chercher des gens qui connaissaient un peu le monde indien, qui connaissaient même beaucoup le monde indien. Ils en ont trouvé, mais c'est rien après de ce qu'ils, les surprises qu'ils ont eues après. Ils en ont trouvé qu'ils se sont rendus à Saint-Louis qui est une ville française. Il y avait un collège jésuite à Saint-Louis où on pouvait étudier par son co-classique en français à l'époque. Alors, ils se retrouvent à Saint-Louis. L'expédition part de Saint-Louis qui est sur le Mississippi, un peu en bas du Missouri, qui est dans le Missouri, dans le Missouri. Et quand ils commencent à remonter, il n'y a pas de route. Ils ne savent pas par où ils vont passer pour franchir les rocheuses. Mais ils commencent à monter avec des gens qui étaient ici ou qui ont été dans les grands lacs, des coureurs des bois qui savaient avironnés, qui savaient marcher dans le bois. Et ils découvrent en chemin, ils rencontrent un gars qui s'appelle Jean-Baptiste Charbonneau. Il a... Vous le connaissez, en fait? Ah, c'était un Charbonneau. Peut-être c'est votre enceinte. Ah, bon. Et Richard Etu, qui travaille à la presse, a écrit il y a 3-4 ans un livre qui s'appelle La route de l'Ouest, je pense, où il raconte... Il s'est construit autour de ce Charbonneau. Mais Charbonneau, c'était ce qu'on appelait un ensauvagé. C'était un coureur des bois qui était parti et il était... Il n'a plus contente avec le monde blanc. Il était vraiment ensauvagé. Il découvre parce que les courants des bois qui ramèrent, qui pégayaient, tout ça, il rencontre du gars-là qui était un blanc et il parle et il répond en québécois. Mais c'est encore rien. Charbonneau part avec eux autres et avec sa femme. Ses femmes, en fait, il y avait deux femmes. Donc, Sakagawi qui est une sorte d'icône américaine, l'Indienne, Sakagawi, parce que c'est elle qui a pris servi de guide parce qu'elle a parlé chochonne, elle parlait la langue des serpents, les snakes, plusieurs langues. C'est elle qui était là. Et elle avait un bébé de Charbonneau. Donc, les Indiens, quand ils voyaient arriver, une femme avec un bébé, enfin, c'est elle beaucoup qui a été l'espèce de, qui a ouvert le chemin beaucoup. Et elle parlait français, qu'elle avait appris de Charbonneau parce que lui, il y avait d'autres compagnons aussi là où il l'avait retrouvé. Mais lui, sa surprise aussi, ils vont encore plus haut, ils sont rendus dans les contreforts des rocheuses. Ils rencontrent un gars qui s'appelle Dorion puis qui était un ensauvagé lui aussi qui vivait là. Donc, il y avait une pénétration très, très importante qui avait été faite par ces coureurs des bois qui sont, qui restent, à mon avis, des héros vraiment sans autre exemple. Et même les plus grands coureurs, les plus grands cowboys, c'était des français, comme on le disait tantôt, Alexis de Croquetagne et de ses... Mais en fait, dans les... Et je vous disais, bon, il y a des héros qui... qu'on choisit et il y a des héros qui nous sont imposés et puis il y a des héros qui nous sont cachés. À l'école des bois, je considère que je... Maintenant, bon, évidemment, son réhabilité, il y a des historiens, la coursière, d'autres historiens qui savent nous décrire l'histoire plus fidèlement que le faisaient les bonnes sœurs à l'école. Mais il y a des héros aussi qui ont été sanctifiés et peut-être que ça tient au fait qu'il y avait des projets individuels et des projets collectifs. Le projet des Patriotes, par exemple, qui est un peu plus tard que dans les années 1837-1838, mais avant aussi, le projet des Patriotes, tout ce qu'ils ont fait s'est été sanctifié et s'est été béni par une certaine élite canadienne-française et surtout, dans la dernière moitié du 19e siècle, on a réhabilité et on a rapatrié beaucoup de héros qu'on nous a imposés de façon parfois mensongère ou en tordant la réalité. Un contemporain de Radisson, par exemple, qui est de l'art des Ormeaux, la coursière, vous en a peut-être parlé, c'est extrêmement contesté aujourd'hui, c'est même probablement nié quand la version qu'on lui donnait, c'est qu'il était allé défendre Ville-Marie, que les Sirocois menaçaient. Mais les historiens ont commencé à fouiller les annales, les témoignages de l'époque et on a découvert que c'était peut-être plus tôt qu'avec une petite gang, il était 16, avec une gang de bombes, plus ou moins, il est allé tenter d'interrompre un passage, un convoi de fourrure qui venait du pays d'en haut parce que c'était une fortune les fourrures et tout et il a été mal pris, il a eu une embuscade, il a eu des Iroquois, ça s'est mal passé et il s'est tué. Et en plus, quand on nous racontait son histoire pour nous montrer qu'il était un grand héros, on nous disait qu'il avait fait un baril de poudre et il l'a lancé sur une branche et il est revenu d'en face. C'était lui-même. Je trouvais ça totalement. Je me disais, écoute, il n'était tellement pas bon. tu sais, c'était... Mais on nous l'a... Et lui, il y a sa statue dans le parc La Fontaine aujourd'hui, fait par Alfred Laliberté, le plus grand statuaire du Québec. Il y avait la fête de dollars. Alors, qu'à côté de Radisson, mais vraiment, c'était chernier ce qui a fait de Radisson. En fait, à mon avis, Radisson n'a pas défendu la collectivité. Mais la collectivité était contrôlée par le gouverneur français qui était tous les gouverneurs ou surtout au 17e siècle et au début du 19e siècle, il y avait un monde de corruption effroyable. Alors que Radisson n'ait pas marché dans ce jeu-là, on ne peut pas lui en vouloir, on ne peut pas l'accuser d'avoir été un méchant homme. Ça, ça reste toujours discutable, mais pour moi, ces gens, ces individualistes qui ont fait leur vie sans peut-être tenir compte des valeurs établies ou des valeurs imposées par la France étaient plus estimables que ce que Thalard-Désorme a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Ce que les patriotes ont fait, je trouve ça estimable et je trouve ça honorable, mais très souvent, je pense, par exemple, parce que j'ai travaillé sur sa vie ces derniers temps, agent-l'Ibier Chénier qui était à la bataille de Saint-Eustache le 14 décembre 1837. C'est un héros, si on considère qu'un héros, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour une cause. Il a donné sa vie mais de façon absolument désespérée et le curé qui s'appelait Paquin, le curé de Saint-Eustache, lui a dit la veille, écoute, c'est une folie ce que tu vas faire, c'est un geste sacrificiel, tu veux juste montrer que les Britanniques sont des êtres sanguinaires, ils vont vous tuer, c'est certain. Et Chevalier de Long... Chevalier de... De Longier qui était là, lui a dit à Jean-Louis Chény, écoute, vous allez vous faire tuer, ça n'a aucun sens. Il n'était pas armé, il n'y avait pas d'armes, il y avait 250, le matin du 14, il y avait 250, pas soldats, mais patriotes avec lui, la moitié n'avait pas d'armes. Et il y a une phrase célèbre quand il a dit, un jeune cultivateur a dit, mais écoute, si tu veux qu'on fasse, on n'a pas d'armes, il a dit, attendez, il va y avoir des tués parmi vous, vous prendrez leurs armes. Il y avait quelque chose de désespéré et de stérile, à mon avis, puisque, bon, ça a montré, comme disait le curé Paquin, il y a raison, c'est un geste sacrificiel, ils se sont sacrifiés, ils se sont immolés. Et dans l'histoire, dans notre histoire canadienne-française, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé enrober nos héros d'une gang de martyrologie, les martyres, même, je vais faire un grand saut, mais Monica la mitraille, elle a été grande parce qu'elle a été tuée. Il y a plein de héros qu'on a eus parce qu'ils ont fait pitié, parce qu'ils ont été défaits, parce qu'ils ont été brisés, c'est devenu des grands héros. le dernier film d'ailleurs, quand Monica la mitraille a été tuée le 17 septembre 1967, William Clark était à l'affiche. Les Américains, c'est ça, les Américains ont réhabilité, je parlais de la saga western, tantôt, les Américains ont réhabilité tous les bandits qu'il y a eu, pas uniquement les bandits westerns, mais ils ont fait des films sur Scarface, sur Dillinger, sur Billy the Kid, sur, ça a tout fait partie de leur imaginaire, de leur, de leur vénération aussi, tout ce genre, Jesse James, le bandit bien-aimé, et nous, on a préféré, peut-être que c'est bien aussi, je ne sais pas, mais c'est certain qu'on n'a pas eu, à l'égard de nos héros, la même attitude qu'ils ont eu. Et les Patriotes de 1737 et de 1738, pour moi, ça a été, bon, je ne veux pas t'en prie de terme effroyable, mais ils ont perdu, c'était peut-être des Beautiful Losers, mais ils ont perdu parce que c'était mal organisé, comme disait Chevalier de Lormier, voyons, Chevalier de Lormier lui-même le disait, on n'est pas prêt, il faudrait attendre pour faire cette résurrection, il faudrait apprendre à manier des armes, il faudrait avoir des armes, il faudrait avoir de la poudre, il faudrait avoir des balles, il faudrait être mieux organisé, ça s'est fait de façon spontanée, de façon un peu hystérique, de façon un peu folle, improvisée, et ça a été, ça a été une erreur, ça a fait que renforcer l'espèce de sentiment de défaite des Canadiens français, qui par la suite, ce sont, quand on lit les poètes, Pamphile Lemay ou Louis Fréchette, Octave Crémazie, après, ils se sont mis à chanter le glorieux passé et à faire des héros, c'est eux qui ont créé De l'art des Hormones qui en ont fait un grand héros, c'est eux qui ont fait de Hauts-Carillons que chante Pamphile Lemay, qui était la seule victoire que ça rejette mon calme, c'était Vaudreuil qui, effectivement, avait mené les troupes et qui avait gagné, c'était... je viens de perdre mon fil extrêmement bien fisciné que j'avais... Non, mais enfin, des patriotes. Les héros réhabilités. Pardon? Les héros réhabilités. Et là, je ne me souviens pas que j'avais un lien intéressant entre tout cela et l'espèce d'engouement qu'il y a eu à la fin du 19e siècle pour les hommes forts. Il n'y a pas eu que Louis Cyr, il y en a eu plein. Il y avait un falardeau, il y a eu, ça c'était un peu plus tard, Victor Delamare, il y a eu beaucoup, beaucoup d'hommes forts et il y a eu... La force physique est devenue quelque chose d'héroïque pour le peuple canadien-français et le plus grand héros dans ce domaine-là, c'était le club de hockey canadien. Le club de hockey canadien, on sait comment c'est né en 1909. C'était très racial. C'était un gars qui s'appelait Jack LaViolette, un gars qui s'appelait je ne sais pas qui, O'Brien. Ils ont eu l'idée de... parce que c'était des clubs qui s'appellent les Shamrock qui étaient des clubs anglophones. Les propriétaires de clubs c'était des anglophones puis de temps en temps il y avait un francophone ou deux qui jouaient mais c'était des clubs anglophones. Et quelqu'un me dit écoute, au Pas-de-la-Fontaine il y a des patinoires et un peu partout puis on voit des Canadiens français qui jouent qui sont bons. Alors ils ont eu l'idée de former un club de Canadiens puis aujourd'hui les Canadiens de Montréal c'est très canadien avec E. C'est parce qu'à l'époque les Canadiens ça désignait les Canadiens français puis les Anglais c'était les Anglais. Alors ils ont dit les Canadiens c'est comme si aujourd'hui c'est comme s'ils disaient les Québécois. Alors le premier club qui a été formé en 1909-1910 c'est un club composé de Québécois des gars de Montréal qui parlaient français et qui se battaient contre les Irlandais contre les Écossais contre les Anglais donc c'était et c'était d'une violence extrême c'était vraiment une guerre et c'est à travers ce club que peu à peu le peuple canadien français a perdu se débarrasser de ses peurs a pris une certaine confiance et c'est la première expression à l'extérieur de nous-mêmes qu'on a eu ici ils sont allés livrer des batailles et gagner des batailles pas au bout du monde ils sont allés à Détroit jusqu'à bout c'était au bout du monde à l'époque et c'est devenu quelque chose de grand évidemment quand Maurice Richard est arrivé le papa c'est le fils de Maurice Richard qui était alors quand ces gens là sont arrivés c'était des géants c'était des ça a été une affirmation qui est l'équivalent aujourd'hui quand on pense à Bombardier dans le monde au Cirque du Soleil à Céline Dion les premiers qui se sont aventurés c'est les joueurs de hockey c'est le club de hockey canadien comme entité il y avait des gens qui étaient allés à l'extérieur du Canada français à l'époque mais pas suivi par le regard des Québécois et des Canadiens français et c'est ça qui est important aujourd'hui qui fait que ça a une valeur identitaire ce que Céline Dion fait par exemple parce qu'on la suit du regard et en plus qu'elle a là cette espèce d'attitude de vouloir se conformer à l'image qu'on vous dirait qu'elle est ce qui est peut-être une erreur à mon avis parfois parce qu'elle avait trop ressemblé à Mme Tout-le-Monde alors qu'elle n'est pas Mme Tout-le-Monde puis elle veut trop parler comme Mme Tout-le-Monde quand elle parle mais quand par exemple sur la scène des Oscars je ne sais pas il y a quelques semaines un gars qui s'appelle Christian Dufour a écrit un article c'est un politologue d'ailleurs ce serait un gars intéressant invité ici vraiment Christian Dufour c'est un homme extraordinaire et il a écrit quelque chose sur le phénomène identitaire qu'est Céline Dion dans la presse il reprenait un peu cette idée-là et il rappelait que quand Céline Dion sur la scène des Oscars qui vit une centaine de millions de milliards de personnes la première fois je ne sais pas si c'est la première fois mais il y a une fois elle est allée là puis elle a dit « Hey bye le monde du Québec je vous aime » il dit il y a un frisson qui a traversé le Québec parce que là on avait quelqu'un qui nous reconnaissait c'était identitaire c'était comme les Canadiens de Montréal comme moi j'ai vu la dernière fois que les Canadiens de Montréal ont gagné la Coupe Stanley en 1993 j'étais dans le sud des États-Unis et je voyais ça à la télévision et quand ils ont gagné la Coupe Stanley et qu'ils se promenaient en brandissant la Coupe cette année ils tournaient autour de la patinoire et j'entendais Jerry Bouillet qui chantait toujours vivant j'ai pleuré j'ai trouvé ça d'une telle beauté c'était et je voyais sur les bandes Jean Coutu et des mots en français nous projeter je pense que c'est ça l'héroïsme c'est l'héroïsme quand on parle nationaliste nous projeter à l'extérieur de nos frontières physiques de nos frontières culturelles et nous projeter dans l'autre monde c'est ce que fait Céline Dion c'est ce que le Cirque du Soleil quand on voit à Las Vegas Cirque du Soleil on entend les gens parler du Cirque du Soleil moi je trouve ça c'est pas nécessairement héroïque mais c'est héroïque au sens où Wagner ou Beethoven l'entendait on se pète les bretelles et avec raison c'est des succès ou quand on voit des skidous des skidous oui bombardés mais ça j'ai vu ça à Brague sur la rivière la rivière qui est à La Sprague la ville de Tava et moi j'étais allé à Brague déjà et là je fais du clair de relance pour ça je voulais se poser des questions je pense et j'étais allé j'ai dit écoute sur Brague c'est la plus belle ville au monde après Québec évidemment c'est beau et tout on arrive là il y a le festival Mozart il y a un milliard de personnes dans Brague on ne peut pas avancer mais je l'amène quand même voir le plus beau pont au monde qui est le pont Charles Carlos et à peine si on peut se rendre là et on voit sur la rivière il y a plein plein de pédalos bombardés j'ai trouvé ça vraiment c'est un grand alors là j'ai peut-être un peu échevelé comme de dentation mais je ne sais pas s'il y a des questions oui oui c'est ça moi c'est le plus tard Charles-Bonneau moi c'est fait au-dessus de 15 ans que j'ai pris conscience justement des hauts de fierté de tout ça pour être élément détancheur c'était la parole de M. Parizeau déroi technique et l'argent oui je me suis dit l'argent je joue le goût sûrement puis c'est ça c'est que le plus tard je demande aux gens nommez-moi un héros souvent ils vont me dire Maurice Richard oui je lui dis avant Maurice Richard ils vont me nommer Chevalier de l'Honguil oui tu vois mais t'as 100 150 ans il est vide moi ce que je sais c'est que le congrérent lui c'est héros il a nommé ses héros partout puis nous a empêché d'en avoir des modèles comme ça oui le congrérent c'est ça qui fait la demande de notre fierté aujourd'hui de comment est-ce qu'on pourrait reconnecter avec eux autres sans nécessairement aller dans l'histoire mais moi je pense qu'on commence à le faire qu'on a changé la rue d'Orchester pour appeler ça René Lévesque moi j'ai trouvé que c'était une initiative extraordinairement riche culturellement et à tout point de vue mais nos rues sont nommées nos villes sont nommées Drummondville c'est pourquoi ça s'appelle Drummondville ça s'appelle pas plutôt Charbonneauville ou c'est Victoriaville Victoriaville moi c'est la reine Victoria qui est le nom le plus répandu à la surface de la terre paraît-il c'est le nom Victoria Chut Victoria des rues Victoria des villes Victoria des Victoriaville de la rue de la rue de la rue elle fait un ami Victoria ah oui pendant 40 ans ah oui mais c'est ça qu'est-ce qui ferait qu'on aurait une grande fierté par rapport aux personnages tout ça moi je pense qu'il faut les connaître il faut quand je parlais de cette saga découvert des bois qui a pas été moi je pense c'est une mine ça a pas été exploité vraiment là je n'ai parlé que de Radisson qui pour moi est le plus flamboyant le plus intéressant mais vous connaissez peut-être Anne-Marie Gaboury ce qu'elle a fait c'est une femme une jeune femme à 25 ans elle rencontre un gars qui s'appelle la Jimodière s'il y en a parmi vous qui connaissez un peu Winnipeg la grande rue la Jimodière à Winnipeg c'est quelqu'un de connu à Winnipeg la Jimodière lui c'est un coureur des bois qui se rendait au début 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 du 19e siècle c'est quand même assez tard en fait ce qu'on appelle les voyageurs il se rendait jusqu'à Winnipeg et il revient il y a à peu près 25 ans lui aussi puis elle est en train de devenir vieille fille elle a 25 ans à l'époque puis elle était servante du curé à Berthier elle le voit il tombe en amour et elle part avec lui c'est la première femme qui est partie officiellement avec un groupe de voyageurs puis elle est allée vivre dans le Dakota d'aujourd'hui puis la rivière rouge Winnipeg le phare Douglas le phare Gibraltar le phare Douglas voyez-vous c'est un nom qui s'appelait le phare Gibraltar des français puis quand les Andais sont arrivés ils ont appelé ça le phare Douglas il faut reprendre ces noms-là puis à Winnipeg ils l'ont fait à Winnipeg vous allez au phare Gibraltar maintenant il y a une espèce de musée un phare musée mais ils lui ont repris le phare et elles ils ont vécu comme des presque mi-Indiens mi-nomades et les Indiens chassaient le bison il y avait des millions et des millions de bison alors chassaient le bison à certaines époques de l'année ils montaient sur la rivière Saskatchewan l'été enfin ils ont vécu un père nomade ils ont eu plusieurs enfants et l'une de ses filles l'une de leurs filles Julie a marié un gars qui s'appelait Jean-Louis Riel puis ils ont eu un enfant qui s'appelait Louis Riel qui était aussi si on parle des héros de notre histoire qui était un héros qui était un héros qui était défait qui était maladroit sans doute qui aurait pu qui était pendu qui était qui était une victime un peu de sa vision des choses aussi il disait qu'il entendait des voix et il aurait pu avoir la vie sauf et il a tenu il n'a pas voulu lui non plus poser des gestes qu'il considérait comme répréhensibles et il a été pendu et encore là c'est pour ça quand je parlais tout à l'heure je suis mal à l'aise un peu de dire que Chénier ça a été un loser et que Riel c'est fou qui a été pendu parce que comme disait le curé de Saint-Eustache c'est des gestes sacrificiels il faisait un sacrifice pour que la race se révolte pour qu'elle se tienne plus debout pour que le curé disait lui tu vas juste prouver que les anglais sont des salauds sont des méchants d'ailleurs les anglais ont été à Saint-Eustache ce que les anglais ont fait c'est effroyable quand ils sont arrivés et les patriotes s'étaient enfermés dans l'église il n'y avait plus d'armes il n'y avait plus de munitions ils ont mis le feu à l'église puis quand les gars sortaient ils fusillaient ils tiraient et Chénier ils lui ont ouvert le cœur et ils se sont prenais avec son cœur au bout d'une pique pour montrer aux autres patriotes regardez votre chef c'était qui ils lui ont écrasé la tête avec des pierres c'était très très le monde était enragé c'était la folie c'était là et pendant ce temps-là le chevalier de l'Oremier s'était enfui lui sagement pour aller aux Etats-Unis puis reprendre mais il a été ça lui a fait non il a été apprendu lui ici un peu plus tard est-ce que dans tes recherches sur le coureur des bois par exemple on se rend compte que les coureurs des bois donc la qui sont etc. étaient populaires dans ce temps-là ou est-ce que c'est justement leur récit dans la littérature qui ont fait donner des gens plus grands de la nature est-ce que c'est sûr qu'ils n'étaient pas médiatisés comme on est aujourd'hui est-ce qu'on peut penser par exemple qu'une Céline Dion ou un Guy Lafleur parce qu'il va avoir vécu dans l'imaginaire littéraire dans 10, 15, 20 ans va être encore plus gros dans ce sens-là moi je pense que c'est certain que le monde sauvage où allait les coureurs des bois exerçait chez les jeunes une grande fascination surtout dans les 100 premières années quand la France était très 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 présente un jeune qui n'était pas un noble parce que c'est encore ici le système des castres quasiment un jeune qui n'était pas un noble il n'avait aucune chance de devenir un militaire important il n'avait aucune chance de devenir même s'il rentrait en religion il ne devenait pas un périlat important la seule chose qu'il pouvait faire c'était mourir le pauvre le plus tard possible donc on comprend que les jeunes brûlés c'est ça qui l'avait motivé lui à partir à 15 ans 17 ans de la France parce qu'il n'y avait pas d'avenir il n'y avait pas il était obligé d'obéir aux miliciens au QRé à tout le monde il n'y avait pas le droit de porter des armes et ça ça a été un privilège que les coureurs des bois se sont interrogés ils ont commencé à porter des armes mais quand il revenait dans ce qu'appelait le bas pays il passait pour des mécréants pour des révoltés mais il était armé c'était des cow-boys les autres aussi qu'il repart il était mais tu sais je ne réponds pas c'est que je ne sais pas si moi je pense qu'il n'était pas dans la littérature il n'était pas dans l'imaginaire comme aujourd'hui aujourd'hui ils sont prêts à être c'est une mythe moi je trouve à être exploités comme icône alors qu'à l'époque c'était il y a eu une certaine période la période des voyageurs les voyageurs partaient au mois de mai puis ils revenaient au mois d'octobre avec les fourreux les jeunes c'était quasiment comme faire un service religieux ils le faisaient la plupart des jeunes le faisaient parce qu'avant de se marier de s'établir ils partaient pendant un an deux ans trois ans que seraient les qualités du héros ultime l'archétype du héros méga héros il y a plusieurs héros je crois il y a des icônes il y a des voies d'or à travers ça je pense qu'il faut une proximité avec son époque aussi il y a des gens qui peuvent faire des grandes choses à une époque où ça a moins d'importance moins d'impact qu'à une autre époque et les qualités il faut je pense moi quand je considère que Radisson est un grand héros Radisson a eu la maîtrise de sa vie et je pense que déjà ça il a créé des choses quand même la compagnie de la Bédition c'est pas rien c'est la compagnie qui a été si on veut propriétaire de l'Amérique du Nord presque de l'Amérique du Nord britannique pendant un très très grand bout de temps c'est énorme c'est devenu mais c'est pas un héros au sens c'est pas un héros qui comme Delormier ou comme les Patriotes qui eux autres ils donnaient leur vie pour une cause pour un peuple tandis que lui c'était une autre attitude devant la vie devant le monde devant l'argent devant le pouvoir qui était complètement différent c'était une autre culture et c'était une autre donc des héros je pense qu'il y en a depuis tout ça il y en a pour toutes les époques il y en a pour le tort le tort je ne saurais pas dire le tort c'est une abstraction dans le sens que c'est des valeurs par exemple comme le courage le bravo la liberté j'ai l'impression que je ne veux pas en dedans de nous on a Jésus un peu comme étant peut-être le héros oui mais ça a été au 19e siècle Jésus c'était le héros du Canadien français c'est certain c'est pas un des premiers losers ça Jésus ben je pense pas il a créé quand même une église qui dure depuis 2000 ans lui-même il est mort ah ben lui-même il est mort moi-même tu ne vois rien il n'a pas été un loser c'est ça être ça il est mort aussi être un héros c'est mourir comme Jésus pour une cause c'est ça ben c'est changer le monde je pense que ça serait le numéro un mettons être un grand héros c'est quelqu'un qui a changé son monde lui il a changé le monde ça a changé je ne l'ai pas fait c'était un livre le pensant oui c'était un livre le pensant oui c'est ça absolument ok je me demandais juste dans une démarche pour réagir les héros du passé est-ce qu'on se dit disons un préjugé l'identité canadienne-française souvent un peu opposée à disons une identité québécoise moderne de la révolution tranquille puis des fois je sais qu'à l'école on nous apprenait les canadiens françaises c'était une nation qui était dans la survivance qui avait la difficulté au niveau économique tout ça est-ce qu'on a un préjugé en général envers nous-mêmes envers nos héros les canadiens français moi je ne sais pas je réponds pour parce que tout ça c'est très subjectif moi je pense que de moins en moins et je pense que notre histoire est de plus en plus transparente à cause d'historien Trudel il y a plein d'historien qui font de la recherche et qui le font de façon très honnête je trouve alors qu'avant ça c'était pas c'était pas un projet de connaître notre histoire c'était de trouver dans notre histoire des gens édifiants alors qu'aujourd'hui c'est comprendre ce qu'on a été et je pense enfin c'est mon impression que les historiens ont fait un travail extraordinaire je pense et je ne pense pas qu'on se bute à des préjugés quand il y en a des préjugés il y a quelqu'un soit un écrivain soit un chercheur soit un historien qui dit ben non c'est pas ça c'était un préjugé et enfin peut-être c'est naïf de voir ça mais moi je pense ça il y a une question que je vais poser c'est peut-être un peu simpliste tu avais demandé c'est quoi un héros moi personnellement je pense que un héros c'est celui qui a gagné la guerre qui est vivant celui qui a peur comme ceux que tu as mentionnés c'est pas des héros c'est des martyrs quand je parlais de gestes sacrificiels j'aurais dû utiliser le mot martyr je pense que c'est plus approprié qu'héro on est en Orient il y a beaucoup de martyrs d'abord c'est pas tous des héros mais des deux bords en quoi ça mais il y a une grosse différence aussi dans notre histoire c'est le conquérant qui est plus l'histoire je pense que c'est pertinent par rapport à ce qu'on faisait tu as parlé du soir à Winnipeg ben tu sais je veux bien même Louis Riel à Winnipeg les Anglais sont en train de le nommer un père de la Confédération ils l'ont pendu mais c'est le nom de le nommer un héros et je me souviens il y a peut-être 5-6 ans j'étais à Saint-Boniface que je suis allé voir la tombe à Louis Riel c'était au printemps je me souviens effectivement à l'automne au mois de novembre le 15 si je me trompe la date de l'anniversaire ça prend des autres 85 on fait une cérémonie à l'honneur des métis pas les francophones des métis ils font la tombe de Riel faire une commémoration donc moi je suis allé au printemps voir sa tombe il restait quelques fleurs en plastique la date de l'automne il n'y avait pas assez l'hiver je regardais ça croyez-vous qui est-ce que donnaient ces fleurs-là qui venaient déposer pas les anglais la ville je ne dis pas le roi ils connaissent également toutes les polices qui sont sûrs qu'on tue Riel mais ça c'est le comble du paradoxe oui si vous êtes un peu d'origine acadienne vous avez peut-être des grands-parents comme presque 30% des Québécois qui étaient à Grand Prix mais si vous allez à Grand Prix aujourd'hui les commandites fédérales de Patrimoine Canada de Chirocops ils ont reconstitué la petite église mais je ne cherchais pas le village de Riel en Pré c'est à côté puis ça s'appelle Woolfield si vous pouvez voir le paradoxe et Lewis & Clark effectivement j'ai fait ce sentier-là il y a deux ans effectivement parce que c'était le bicentenaire de la traversée de Lewis & Clark les Américains ils sont bons pour se péter les bretelles il y avait le président américain ils avaient peut-être envoyé là à cause des Russes mais pas tellement ça c'est que les anglo-canadiens étaient déjà là et la frontière canadienne américaine c'était ça c'était flou à ce moment-là mais quand je disais aux Américains qu'ils souhaitaient qu'ils souhaitaient ça en grande point ce bicentenaire-là puis ça méritaient de l'oeil eux étaient convaincus que les Américains étaient les premiers à se rendre sur la côte ouest Charles Bonneau on connaissait un peu sa femme ou ses femmes mais surtout sa femme amérindienne il n'y avait pas de francophones et quand je disais aux Américains c'était pas les premiers la véranderie est passée un petit peu plus au nord quelques années avant l'Ouest et le Clark ben non ça ne se peut pas c'est l'Ouest et le Clark qui était le premier pour vous dire que réhabiliter notre histoire qui est noble il ne faut pas attendre que les angliques qui se chient le Clark 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 pour reconquérir notre histoire mais moi je pense que ici vous donnez des exemples qui sont satellitaires un peu grand prix ici on a revisité notre histoire depuis une génération beaucoup beaucoup et c'était une honte d'avoir un grand-père patriote jusqu'à il y a à peine quelques décennies pour revenir à Lewis et Clark si vous lisez le récit il y en a un des deux il y en a un qui a fini alcoolique tiré de Val-dantère et l'autre a été heureux il s'est marié il a eu des enfants et c'est lui qui a écrit les récits mais quand tu parles de Charbonneau je ne suis pas même pas sûr qu'il parle de Charbonneau il parle de la rencontre avec Dorion qui ont fait plus loin et il est décrit comme des bêtes de somme c'était vraiment c'est une arrogance mais il y a quand même il y a des quand je ne sais pas en 1803 je pense quand Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis mais la Louisiane ce n'était pas l'État qu'on connaît aujourd'hui ça allait jusqu'au Grand Lac c'était tout l'intérieur des États-Unis c'était je pense 14 États tout le fleuve Mississippi tout le fleuve Mississippi 14 États des États-Unis d'aujourd'hui il y a vendu ça pour 15 millions pour faire chier l'Angleterre évidemment pour renforcer sinon l'Angleterre possédant le Canada pouvait finir par posséder tout l'intérieur du continent c'était pardon le fleuve c'est espagnol encore une fois je m'excuse je ne sais pas où je m'en allais avec ça je suis sur un décalage à l'air oui c'est ça et là qu'ici je pense on a une maîtrise de notre histoire qui est beaucoup plus grande qu'elle était évidemment de ma génération mais quand on était à l'école on nous apprenait de n'importe quoi mais là c'est tellement vous vous adressez peut-être merci beaucoup en fait je pense qu'il y a quelque chose dans les héros que vous avez nommé brûlés radissons compagnie ce qui est intéressant c'est le rapport en fait entre le héros et la société parce que souvent vous dites des têtes brûlées ou en tout cas des autonomistes des gens qui cherchent leur liberté je pense que vous avez reproché à ces millions enfin reproché c'est un grand mot on s'entend justement des fois de garder trop ce lien et de faire ce qu'on l'attendait mais finalement c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être creuser je ne sais pas pour ça quelque chose qu'il faudrait peut-être creuser creuser oui mais moi je pense c'est comme si c'était un héros conscient mettons qu'elle on la considère comme une héroïne mettons si on s'entend et elle agit comme elle elle croit qu'on souhaiterait qu'elle agisse et quand elle mais ça dépend avec qui elle est par exemple elle a fait une entrevue que j'avais vue à la télévision avec Julie Snyder et il parlait de crockpot qui est une crockpot c'est un appareil culinaire qui s'appelle une mijoteuse je pense alors c'était le niveau là et elle parlait du pain blanc qui collait après les dents et au palais c'était ce genre et quelques temps après j'étais je trouvais je trouvais c'était stupide vraiment mais elle s'est prêt à ce jeu pour être une fille simple c'est un choix alors que deux ou trois jours après je l'entends avec Monique Giroux à Radio-Canada elle parlait comme une artiste de son art de sa voix qui avait changé maintenant qu'elle avait 40 ans des tonalités dans lesquelles elle aimait chanter en français puis en anglais c'était pas la même chose des textes qu'elle aimait chanter des sons enfin c'était vraiment une artiste qui parlait qui s'exprimait qui était intelligente et tout donc peut-être qu'elle le caméléonne un peu je sais pas c'était pas un rapproche que je fais c'est une remarque je fais et moi je pense qu'à la hauteur où elle est elle serait pas obligée de faire ça et moi si j'étais là je crois pas l'entraînement que je dis ce n'est pas là c'est une question là où je voulais en venir c'est que quelqu'un par exemple comme Louis Arbeau à l'heure actuelle Louis Arbeau qui est au Nation 2 qui se recue peut-être pas justement de son rapport à la société qui est pas directement et c'est peut-être ça justement un des critères pour faire un héros parce qu'on posait la question Radisson c'était la même chose Goulin c'était la même chose est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là oui ben c'est-à-dire le rapport je pense que Radisson ne voyait pas lui un rapport à la société oui justement il n'était pas lié c'est pour ça que je distinguais tout à l'heure projet individuel et projet collectif les patriotes avaient un projet collectif ils voulaient changer la société ils voulaient libérer la société du jug vraiment appressant des grandes compagnies des communautés religieuses d'un gouvernement qui était de collusion avec ces communautés religieuses et des vieux seigneurs français qui continuaient les vieux seigneurs français jusqu'au milieu du 19e siècle ont continué à exercer une pression effroyable à ne pas pouvoir morceler leur terre c'était oui je serais venu peut-être sur l'intervention de Philippe tout à l'heure qui parlait d'un peu de la du problème des Québécois à un certain niveau avec leur héros donc je voulais juste dire que souvent les dans tout cas je trouve que les Québécois ont un problème en tout cas souvent vont clouer aux pilories assez rapidement les héros dès qu'ils font un mauvais geste regardez juste comment les Canadiens dès qu'ils ont je vous avais parlé de hockey tout à l'heure juste comment on attend le héros le go dès qu'il y a trois défaites d'affilée tout le monde s'empresse sur les blocs pour démolir le club mais c'est vraiment une relation à mon haine assez extrême avec si on parlait de Céline tout à l'heure avec Céline qui ont dit tout ça mais ça je pense que c'est pas parfois on est porté à croire qu'on a des traits de personnalité unique tous les peuples font ça je pense c'est pas c'est pas de la même façon que nous le seuil de tolérance qui est très mince là quand même non ? oui mais on n'a pas c'est vrai que je pense avec la France par exemple et Johnny Hallyday tous les gens de toutes les vous êtes français je crois je suis certainement beaucoup plus qu'elle est quoi ce que français mais enfin non mais c'est que tous les moi j'ai rencontré quelques intellectuels de haut vol français ils adoraient Johnny Hallyday et les moteurs français adorent Johnny Hallyday alors qu'ici verticalement on n'a peut-être pas ça quelqu'un qui ferait le bonheur de tout le monde je parle actuellement si on parle de show business ou si on parle de sport qui plairait à tout le monde alors il y a toujours quelqu'un qui va critiquer un héros mais il y en a qui échappent évidemment à la critique des héros qui ont été sanctifiés mais aujourd'hui il y a quelqu'un par exemple le ciel du soleil il y a des gens qui vont critiquer le ciel du soleil la manière brutale dont la liberté agit en tant qu'homme d'affaires puis d'autres vont parler uniquement de sa réussite mais c'est une corporation c'est pas un individu moi c'est ça mais il y a un qui ne s'appelle pas le président qui s'appelle le guide qui est la liberté quand tu vois un film sur le cycle du soleil ou tu regardes un programme du cycle du soleil et quand il y a l'organigramme c'est guide qui est la liberté et c'est lui c'est lui qui a les milliards mais c'est lui aussi qui mène qui est le groupe qui est le groupe c'est le groupe c'est le groupe c'est le groupe c'est le groupe René Lévesque c'est un héros moi je pense que oui et tout à l'heure quand j'ai parlé pour moi c'est un héros moi c'est un héros ben pourquoi parce qu'il nous a changé il nous a et parce qu'il y avait aussi cette façon il y avait une proximité quand René Lévesque parlait il y avait pas entre lui et nous il y avait pas il y avait pas un discours il parlait enfin moi l'impression Lucien Bouchard avait ça un peu Lucien Bouchard il y parlait et même étonnamment je pense que parfois Jean Charest c'est pas du tout un héros mais Jean Charest il parle il parle non mais il parle directement